Bonjour à tous, Yann du groupe Aurovoile River Apaisance CHD Marine aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'une occasion qui vient tout juste d'arriver sur le marché 1.12.5WA de chez Jeannot, Cap Camara bateau de 2022 en super bêta et vraiment très très bien équipé pour de la croisière on va faire le tour ensemble Bienvenue à bord de ce Cap Camara que je vais vous présenter aujourd'hui donc vraiment l'avantage de ce bateau, l'amiral chez Cap Camara c'est qu'on a vraiment deux lieux de vie extérieurs magnifiques ici on est sur la partie avant du bateau avec trois grandes chaises longues donc très très confortable qui peut être complété complètement avec un banc de soleil avant donc on a vraiment l'espace de vie qui est magnifique, très confortable je vais vous emmener sur l'espace arrière et vous pourrez aussi regarder la plateforme d'étrave à l'avant du bateau qui est très pratique pour pouvoir monter à bord à tout de suite vous allez pouvoir me suivre sur la partie arrière vous verrez qu'on a un passe-avant qui est vraiment très sécurisé avec une main courante un retour de main courante au niveau de la barre-brise vraiment pour un passage de l'avant à l'arrière c'est parfait, très sécurisé et l'atout, le point fort de ce bateau, cette terrasse latérale sur bas-bord qui va vraiment ouvrir complètement le cockpit pour avoir un bateau superbe au mouillage vous voyez on peut accéder à la baignade remonter à bord du bateau et ça vient vraiment ouvrir complètement l'espace de vie arrière qui lui propose un carré complet en aile avec une grande table qui peut être allongée si jamais vous avez du monde à bord et celle-ci peut également s'abaisser pour faire un complément de bain de soleil donc vraiment tout le confort possible on a le dossier qui peut se rabattre aussi pour s'ouvrir sur la partie arrière on remarquera aussi ces très grandes plateformes faciles d'accès pour la remonter ou même quand vous êtes au port autorisation Suzuki 3x300 chevaux qui comptabilise seulement 48 heures capot blanc très harmonieux avec le bateau double hélice pour plus de confort un peu moins de consommation aussi un bateau qui est équipé du tec dans le cockpit ça c'est vraiment très chaleureux ça amie vraiment le bateau vous remarquerez cette magnifique cuisine extérieure qui permet de vraiment profiter avec les convives sur l'arrière du bateau on est équipé d'un réchaud à gaz pour plus d'autonomie rigaud extérieur et après on a un évier et de la place pour pouvoir travailler on est sur une version T-top avec un store-band électrique qui va pouvoir couvrir l'intégralité du carré arrière ça c'est une très très belle option qui est indispensable chez nous on va passer au poste de pilotage vous voyez ces finitions l'armature vraiment massif très très joli les sièges baquets permettront vraiment beaucoup de confort aux passagers et aux pilotes ici on a deux grands Garmin en 12 pouces un bateau très très bien équipé avec des Zipwake automatiques commandes électriques évidemment on retrouve après des vides poches l'AVHF compteur de chaîne comme ça c'est confort au mouillage et les informations moteur 48 heures je répète 48 heures de navigation le bateau est comme neuf en superbe état on va aller voir maintenant la partie intérieure qui est vraiment superbe sur ce bateau qui propose des bons volumes beaucoup de clarté et surtout un bateau pour de la croisière famille ou entre amis et je vous emmène avec moi pour la partie intérieure vous voyez déjà une belle descente ici tout de suite d'accès les coupes batterie on a le poste audio bateau équipé avec des haut-parleurs de partout et surtout un gestionnaire de batterie pourquoi le bateau est équipé de 4 panneaux solaires sur le T-top donc vraiment parfait pour de l'autonomie et rester un peu au mouillage on a ici un micro-ondes hacké en 220 et puis vous allez voir avec moi la cuisine intérieure qui est vraiment très fonctionnelle on retrouve ici un évier du rangement donc vous voyez on a vraiment pas mal de rangements qui sont très profonds ici on a un réchaud double feu à gaz très pratique et un très grand frigo avec pas mal de rangements aussi au plus proche de la cuisine on a ici ce magnifique carré qui est très lumineux avec des hublots de coques qui sont gigantesques un carré qui est transformable en couchage ce qui permet vraiment d'avoir une cabine supplémentaire étant donné que celle-ci peut être fermée avec un rideau donc on a vraiment de l'intimité on retrouve ici du rangement supplémentaire je vais vous présenter la salle d'eau avec des finitions magnifiques donc vous remarquerez les boiseries le gré garage tout est en parfait état et vous aurez donc accès à une superbe salle d'eau avec une très grande douche fermée avec beaucoup de hauteur sous barreaux très large du rangement une vase qu'à hauteur et un toilette donc on a beaucoup de rangements des lumières directes indirectes c'est très très joli la visite de la cabine arrière donc vous voyez avec une séparation donc une très jolie cabine avec vraiment de beaux volumes traversantes des hublots on a également ici des ouvertures sur le cockpit ce qui permettra vraiment une aération optimale beaucoup de rangements un joli couchage pour deux personnes et ici un troisième couchage si besoin avec vous voyez de très grands coffres un bateau très lumineux donc c'est ici que s'achève la visite du Cap Camara 12.5 WA une occasion qui vous attend tout de suite qui est disponible immédiatement ce bateau est proposé avec une reprise de leasing il est visible à hier évidemment n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à bientôt d'après à bientôt de la mort et à bientôt d'ici là d'ici là d'ici là d'ici là d'ici là Merci.